Salut toi, bienvenue sur Slashmotion. Comment ça va aujourd'hui ? J'ai fait une intro qui change un peu de d'habitude, parce que petite nouveauté, changement de décor. Dans cette vidéo, on va voir les pires cambrioleurs qui n'ont jamais existé sur Terre. Des plus grands maladroits ou plus gros débiles. Aujourd'hui, on est là pour donner des conseils aux futurs voleurs et leur dire exactement comment réussir. Aujourd'hui, on est là pour... On est là pour quoi ? Aujourd'hui, on est là pour lever la tête et ouvrir la bouche. Avant que ça commence, ça prend deux secondes pour s'abonner, donc n'hésite pas, c'est juste en dessous. Allez, on se met dedans et soyez prêts à admirer les côtes des cambrioleurs, mais version ultra nulle. On va y aller tranquillement, et le premier, c'est pas vraiment le couteau le plus aiguisé du tiroir. Notre histoire commence une nuit noire ou d'un reine armé de toute son audace, et franchement, à pas se mentir, pas grand chose d'autre, décide que c'est le jour parfait pour devenir riche. Sa cible, une maison tranquille, qui malheureusement pour lui, n'était pas aussi accueillante que ce qu'il espérait. Darren, dans un élan d'optimisme, tente d'entrer par la fenêtre. Mais au lieu d'une entrée triomphale comme il l'attendait, il trouve une résistance inattendue. Un buisson. Ouais, ouais, un buisson, ouais. Après une lutte acharnée avec sa nature, Darren arrive enfin à atteindre la fenêtre. Maintenant, on passe au deuxième obstacle. La fenêtre est fermée. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire quand une fenêtre est fermée ? Eh bah, on la pète avec sa main ! Et forcément, on récolte ce qu'on sème, et c'est une grosse ouverture sur toute la main. Notre héros se retrouve non pas avec un trésor, mais une main plus que douloureuse. Et laissez-moi vous dire que Darren est peut-être le premier combrioleur dans l'histoire à laisser non pas ses empreintes, mais un véritable guide touristique de son parcours. Il décide d'abandonner sa quête et de partir en courant. Il aurait pu s'arrêter là, aller à l'hôpital et rester sur un échec. Mais non ! Pas du tout ! Pas du tout ! Monsieur se dit qu'il faut quand même qu'il reparte avec quelque chose. Donc, deuxième arrêt au stand, une autre maison qui est juste à côté. En arrivant devant cette dernière, il s'aperçoit que la fenêtre est cassée. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bah, il rentre ! Ce qui se passe à ce moment-là, vous allez voir, c'est lunaire. La fenêtre avait été cassée par un autre voleur qui venait de combrioler la maison. Et donc, devant, il y avait toute la police qui était en train d'interroger la famille. Et dans la même folie, parce que monsieur est un maestro, une autre équipe de police avait suivi sa trace à cause du sang. Et donc, il se retrouve complètement entouré et finit par être arrêté. Je pense que si on mettait tous les idiots dans le même village, ça serait quand même lui l'idiot du village. Mais bon, si vous pensez que c'est lui le champion, attendez de voir le prochain et vous m'en direz des nouvelles. Pourquoi l'accent du Sud ? Aucune idée. Cette histoire commence avec Ruben qui, plein de courage, se prépare pour ce qu'il croit être le coup du siècle. Le vol d'une boutique de moto. Son plan ? Simplicité et audace. Ruben, c'est le genre de gars qui n'a pas de temps à perdre. Il fait son entrée en pleine journée et menace le vendeur avec son arme. Ouvre le coffre et tu veux tout l'argent qu'il y a dedans ! Bah, il y a un petit souci, c'est que le coffre, il peut être ouvert que par le gérant et là, il n'est pas là. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Ruben a eu l'idée. Bah, c'est pas grave. Regarde ce qu'on va faire. Je te laisse mon numéro et si vous recevrez d'avis sur l'ouverture du coffre, vous me faites signe. Je vous jure que cette histoire est totalement vraie. À part le dos hautement, bien sûr. De retour chez lui, Ruben attend l'appel qui changera sa vie. Les heures passent et son téléphone reste silencieux. Je savais qu'ils n'étaient pas honnêtes, ils devraient me rappeler. Moi, j'attends comme ça. C'est pas gentil, finalement. Et tout à coup, l'appel tant attendu arrive enfin. Allô, monsieur Zarate ? Oui, c'est pour un rappel concernant votre demande de vol. Yes, parfait. Juste à temps. Je viens juste de finir de manger. Oui, bah voilà. C'est pour vous dire que c'est la police et que du coup, on va venir vous chercher, quoi. Eh oui, la police a pu retrouver le nom et l'adresse du combrioleur grâce WACOS, tout dépend comment envoyer les choses, de son numéro de téléphone. Ainsi, se termine l'aventure de Ruben Zarate, l'espèce de boulet qui a clairement laissé son identité et qui s'attendait à la bienveillance des gens, peut-être. Je sais pas trop ce qu'il attendait, en fait. Et en parlant de laisser des indices, attendez le prochain Masterclass, encore. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Combrioleur Pas Très Futé, nous vous présentons Terry Davis, l'homme qui avait un plan. Le plan le plus claqué du monde. Terry, c'est le genre de gars, s'il a une idée en tête, il faut la faire. Et aujourd'hui, pourquoi pas combrioler une banque ? Après tout, ils le font dans les films et ça a pas l'air si compliqué que ça, non ? Il prépare quand même son coup avant et se dit que ça serait bête si jamais il reconnaissait sa voix. Du coup, petite idée. Je vais tout écrire sur un papier, comme ça, ils ont juste à le lire et en plus, si je mets une cagoule sur la tête, et hop, on pourra jamais me reconnaître. Sur la note, la phrase était simple et concise. Je suis armé, donnez-moi l'argent tout de suite, c'est un braquage. Donc avec sa petite note écrite à la main, Terry rentre dans la banque, prêt à devenir riche. Et bien que la demande était claire, il avait oublié un tout petit détail. Le gars au guichet, en lisant la note, il découvre pas seulement ce que Terry veut, mais en retournant le papier, découvre qu'il y a toutes ces coordonnées qui sont notées derrière. Il m'a fatigué. Lorsque Terry se rend compte de son erreur, c'est déjà trop tard. La banque a tout ce qu'il leur faut pour présenter aux autorités sur un plateau d'argent. Résultat, il part en courant, il prend la fuite et se fait appréhender dans la même journée. Gare, t'avais un job. Fais l'effort, s'il te plaît. Celui-là, je pense qu'il aurait pu faire partie de la team des casseurs-flotteurs. Pas les plus connus, plutôt ceux-là. Son combriolage est tellement nul qu'il aurait pu faire partie d'un film comique. Je vous explique tout ça. Dans sa quête infinie de richesses faciles, Mark avait un plan infaillible. Rentrer, voler, sortir. Easy, non ? Mais comme tout bon professionnel, Mark était sur le point de rencontrer son plus gros obstacle. Une nuit comme les autres, Mark se dit qu'il faut le faire. S'il veut l'argent, c'est maintenant. Ni une ni deux, il chauffe et repère une petite maison où les propriétaires ont l'air d'être absents. Notre combrioleur s'introduit avec succès, pas un bruit, pas repéré. Il explore, cherche des trésors cachés et en met plein dans son sac. Mais le véritable trésor qu'il allait découvrir n'est pas forcément celui qui recherchait. Forcément, il connaissait pas très bien la maison, voit une petite porte dans le fond de la cuisine et Vlatipa qui commence à l'ouvrir est rentré dans la pièce. Et contre toute surprise, Mark se retrouve dans le garage. Il y a toujours plein de bons trucs dans un garage. Il se dit OK, c'est parti, je rentre dedans. Le temps passe, pas grand chose à prendre dans la pièce et si je faisais demi-tour ? Manque de chance pour lui, la porte se ferme automatiquement à clé derrière lui et il se retrouve complètement bloqué dans le garage. Face à ce dilemme, Mark fait le seul choix logique restant, appeler la police pour l'aider à sortir. Allô la police ? Ouais, c'est Greg. Comment dire ça ? Je suis un peu dans la merde là. Vous pouvez venir me chercher ? Lorsque ces sauveurs arrivent, ils ne trouvent non pas une victime désespérée mais un combrioleur très embarrassé, prêt à être escorté en prison. Allez, on va passer au dernier et je vous cache pas que c'est mes préférés. Cette histoire incroyable nous vient de Belgique où un commerçant a transformé une tentative de braquage en quelque chose qui ne sera pas prêt d'oublier. Notre histoire commence un après-midi vers 15h où notre petit commerçant Didier voit rentrer deux personnes louches dans son magasin. Leur demande forcément l'argent de la caisse. Mais Didier bien décidé à rien donner tente le tout pour le coup. Attends, on dit comment ? Tente le coup pour le tout ? Le tout pour le coup ? Le coup pour le tout ? Le tout pour le coup ? Le coup pour le tout ? Le tout pour le coup ? Le coup pour le tout ? Le coup pour le tout ? Tout ? Tout ? Tout ? Tout ? Bon bref, ils se la tentent quoi. Au lieu de céder à leur demande, Didier leur dit « Bah les gars, vous êtes bêtes ? Il est 15h, moi j'ai que 1500€ dans la caisse. Si vous revenez ce soir vers 18h30, il y aura bien plus d'argent dedans. » Et quelle fut pas sa surprise quand les braqueurs plutôt confus de cette réponse se disent que « Ouais, il a carrément raison. Est-ce qu'on reviendrait pas plus tard ce soir ? » Forcément, après leur départ, Didier sort son téléphone, il appelle la police et il leur raconte toute l'histoire. Au début, la police, elle veut pas trop y croire. Elle peut pas s'imaginer qu'il y a des gens qui sont aussi cons que ça. Le temps passe et au final, ils se disent « Bon, ok, on va quand même y aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un dispositif à 18h30 pour aller les chercher. » Didier, il se dit « Ok, bah cool, bénef. » Sauf que le petit problème, c'est qu'il les aperçoit à revenir à 18h. Et là, il se dit que pour lui, c'est la panique parce que la police a dit qu'ils seraient là dans une demi-heure. Mais s'ils viennent maintenant, ils rentrent, ils prennent l'argent, ils repartent et tout ça, ça sert à rien du tout. Courage à demain. Il sort, il les regarde droit dans les yeux et il leur dit « Les gars, je vous ai dit 18h30, c'est pas 18h. Attendez, il y a peut-être encore un ou deux clients qui vont arriver, ça fera encore plus d'argent. » Et le truc incroyable, c'est que les gars disent « Ah ouais, ok, t'as raison » et se battent encore. Forcément très obéissants, ils reviennent à 18h30. Sauf que cette fois, au lieu d'une caisse remplie d'argent, c'est la police qui les attend, prête à leur offrir un tout autre type d'hébergement pour la nuit. Pendant ce temps-là, Didier observe la scène, un petit sourire dans le coin des lèvres et c'est ciao les débiles ! Et voilà les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire pour vous laquelle semble la plus folle. Je vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like pour pouvoir m'encourager et de me retrouver sur Instagram pour ceux qui ne me suivent pas encore. Si jamais vous aimez les histoires avec plein de galères comme ça, je vous invite à cliquer sur ma dernière vidéo. C'est l'histoire de l'homme le plus malchanceux du monde à qui il arrive plein plein de trucs inimaginables. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.